La situation épidémique actuelle est grave et compliquée. Nos efforts de prévention et de contrôle sont à un moment critique. Nous mettrons en œuvre de manière ferme et décisive des mesures pour endiquer l'épidémie. Nous allons donner la priorité à une réponse rapide et intensifier les efforts de dépistage et de contrôle. Nous organiserons les tests de manière ordonnée et veillerons à ce que toutes les personnes qui ont besoin d'un test de soie testé afin de prévenir la propagation du virus. Les autorités de Beijing précisent que 92 infections communautaires ont été signalées depuis la nouvelle vague de l'épidémie. Plusieurs zones de la capitale ont été placées en confinement. La plupart des 16 districts de Beijing effectuent trois séries de tests de masse cette semaine. À Shanghai, 52 personnes sont décédées lundi. Cette mégapole a signalé 1661 nouveaux cas locaux ainsi que 15 319 infections asymptomatiques. En outre, l'administration nationale des médicaments de Chine a autorisé un vaccin inactivé ciblant le variant Omicron. Le nouveau vaccin a été développé par Sinopharm.